Salut à vous deux, Ava et Ismaël, merci d'avoir pris le temps de nous répondre et de prendre le temps de jouer pour nous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Eh bien bonjour, merci, on est très contents aussi. On s'appelle Sage comme des sauvages et on est un groupe de musique. C'est Ava qui a inventé le nom, c'est groupe-couple. On ne voulait pas du tout au début, mais ça s'est fait quand même. D'accord, et du coup j'imagine que ça a été un avantage d'un certain point de vue au début du confinement ? Nous, il y a un truc quand même drôle, c'est que le confinement, par rapport à la plupart de nos amis, ça a existé déjà depuis longtemps. Parce que nous, on est tout le temps ensemble. Les couples qui se sont découverts en confinement, nous, ce n'est pas ça. De toute façon, on est 24 sur 24 ensemble. Et on travaille ensemble toujours aussi. Donc on travaille dans le salon, on travaille n'importe où. On n'a pas besoin d'un endroit, on a juste besoin d'être ensemble. Et puis en plus, on vient d'avoir un bébé, donc on était vraiment non-stop ensemble dans une espèce de long rouleau où les jours et les nuits se confondent. Donc ce qui a pas mal changé, c'est qu'on ne pouvait plus aller au bar, etc. Voilà, les fréquentations sociales. Mais paradoxalement, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu la bonne idée de sortir un disque au début mars. On avait une belle tournée qui s'annonçait, etc. Et en fait, on s'est fait confiner un peu au milieu de cette tournée. Ça devait être lundi le confinement et le jeudi, on avait un concert. Et ce jour-là, vraiment, on nous a dit oui, non, oui, non, oui, non, jusqu'à ce qu'on soit sur scène, prêts à faire les balances. Et là, ils nous ont dit, ils ont tout essayé pour qu'on se joue. On était censé être le dernier concert avant que ça ferme. Et puis là, ils nous ont dit, non, c'est pas possible, en fait, on a eu des ordres. Et c'était très bizarre parce qu'on a fait la soirée, on est allé au resto, on est allé à l'hôtel, on n'a pas joué, quoi. Ça a fait comme un grand, je sais pas, comme un grand freeze, comme un grand 1, 2, 3 soleil qui ne s'est pas arrêté pour nous. On était confinés sans aucun instrument, ce qui est vraiment bizarre. Normalement, on a toujours au moins quelque chose. Élise nous a prêté la guitare de son frère, qui est une guitare rose. Et moi, j'ai inventé des percussions avec un peu tout ce qui traînait, des bûches, des cailloux, mais ça marche aussi. De toute façon, on est quatre sur scène, normalement, et c'est très arrangé. Donc là, on a fait des versions vraiment épurées, avec le matériel de base, et on a vraiment beaucoup bricolé, mais du coup, ça... Mais comme on bricole quand même globalement un peu toujours avec ce qu'on a, ça a marché aussi, quoi. Puis c'était pas comme une version moins bien de ce qu'on fait d'habitude, c'était un autre truc. On a essayé de faire autre chose. La période historique est vraiment hyper bizarre. Politiquement, c'est plus, on va dire, c'est plus important, on va dire, ce qui est en train de se passer. Mais nous, au niveau de notre quotidien pur et dur, en fait, ça n'a pas été aussi radical que, je pense, pour d'autres gens, quoi. Déjà, on n'a pas vécu le fait de se retrouver dans des apparts qui sont déjà trop petits dans la vie de tous les jours. On était bordeur changé de vie, et on est pas mal un peu à faire ce que le destin nous met sous le nez, on va dire. Parce qu'on a aimé ce qui était sous notre nez, là, donc en fait, on va rester là. C'est l'occasion, on s'installe en Bourgogne. On bascule. Dimanche soir, j'avais la boule au ventre en pensant à tous ceux qui... Bon, après, il y a tous ceux qui ont dû bosser de toute façon pendant le confinement. Mais là, tous les gens qui s'entassent dans le métro et qui sont obligés... Et les gosses, enfin, toutes les photos, là, des écoles, enfin, c'est monstrueux. Ça craint. Et c'est pour rien, quoi. C'est juste pour de l'idéologie de merde. Et vous avez suivi les annonces... Le délire avec le tigre et les gens bombeurs. Oui, c'est ça. Oui, 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 c'est un très beau spectacle. Moi, j'ai adoré la performance. Franchement, j'espère qu'il aura un cachet pour ça. Non, mais après, on n'est pas à la même enseigne. Moi, je suis intermittente ici. Moi, je suis artiste belge. D'accord. Et en Belgique, il n'y a rien. En Belgique, il n'y a que dalle. En Belgique, c'est incroyable. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun fond de soutien. Il n'y a pas de rien. En fait, il y a eu une sorte de micro-soulagement, même s'il était très injuste, parce que ça ne concernait que nous. Alors qu'il y a plein d'autres gens qui ont du travail intermittent et qui se font avoir. Et il n'y a rien qui est acté pour l'instant. On n'a aucune confiance en ce gouvernement. Tant qu'il n'y a rien décrit, on est sûr de rien. Et moi, j'attends de voir. Cette pandémie, tout ça, on peut en penser ce qu'on veut. Mais bon, elle est là, elle est mondiale. Tout le monde ne prend plus des mesures. Avec le pire gouvernement possible. C'est-à-dire qu'on a ça avec des espèces de banquiers mercenaires qui sont là juste pour siphonner la caisse et se barrer à aller bosser dans le privé. Et tu vois bien que les mecs, ils s'en foutent déjà qu'on crève. Et je pense que même eux, tout ce concept de truc de confinement, machin, machin, ils ne le vivent pas vraiment. S'ils veulent bouger, ils bougent. Ils ont leur chauffeur qui est toujours là. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un espèce de sous-monde qui est déjà mis en place. Je pense que tant qu'on n'aura pas pété ce monde-là, leur monde quotidien, c'est-à-dire que tant qu'ils auront ce confort-là de vie de tous les jours, il n'y a rien qui va changer. Et le monde d'après, soi-disant, ça ne va pas se faire en cultivant un potager et en signant des pétitions. ni en faisant des maniques même. C'est-à-dire que je pense que là, les modes d'action, bon, les gilets jaunes et tout, nous, on était pas mal dans la gilet jaunie. D'ailleurs, c'est assez fou de voir que quand même au niveau de la culture, ceux qui ont un peu pignon sur rue, c'est incroyable. Oui, le silence. C'est assez fou et tout. Il y avait un beau truc quand même, j'ai lu aujourd'hui sur Internet où tu vois, c'était justement quand le confinement est arrivé. D'ailleurs, je crois que c'est Mathilde Seignier. Il y en a qui met juste en exergue cette phrase. Il dit je me rappelle encore dire à mon assistante, c'est que là déjà, hop, on s'arrête. Merci. Non, on ne veut pas le savoir. On se rend compte qu'il y a culture et culture. Non, puis moi, franchement, tous les jours, OK, on applaudit les soignants, mais moi, j'aurais applaudi les gilets jaunes aussi. Quand tu vois tous les gens qui se sont fait éborgnés, qui ont risqué leur vie pour ces services publics qui, là, n'ont pas existé, enfin, ont existé de manière si dégueulasse. Ces gens-là doivent être au moins emmerdés dans tous les aspects de leur quotidien. On doit leur tousser dessus dès qu'on peut. Peut-être que tu croises Véran, tu ne touches pas dans ton coude, tu touches dans sa tête. Je pense que ça ne suffit pas, ça ne remplace pas des millions de personnes dans la rue. Mais c'est vrai que la question se pose, surtout dans une situation où on voit bien que ça va être compliqué de continuer à militer comme avant. à la sortie, quoi. C'est du pain béni, là. Les mecs, ils ont fait « Hum, OK, pandémie, OK, alors, comment on va pouvoir utiliser ça ? » « Hop, hop, hop ! » « État d'urgence sanitaire. » Enfin, c'est génial pour eux. Tout ça, mis bout à bout, bon, c'est déprimant et en même temps un peu réjouissant. C'est-à-dire que, bon, ils avaient les pauvres ados depuis un bout de temps. Ça a fait justement le lien des jaunes, des ronds-points de province et quartier populaire, tout ça, de ville. Crac. Ils avaient les profs ados avec le truc des retraites, les avocats. Bon, maintenant, ils ont les médecins. Je pense qu'on est encore trop éduqués dans une idée de controverse polie. Voilà. C'est le casse... Voilà. En France, ils s'en branlent. Parce qu'on croit au débat parlementaire, quoi. En France, comme il... Enfin, tu vois, à ce truc-là que la masse du peuple pourrait faire infléchir le truc. Et c'est dans les formes de lutte, quoi. Il faut voir un peu comment... C'est les rapports de force, il faudrait les... Ça va être la bagarre, ça va être la bagarre. Ce qui est quand même pas mal aussi, c'est que cette idée-là qu'on avait... En ne faisant rien, tu préservais une vie relativement confortable, elle disparaît aussi. Moi, je suis pour la chamaille. Je suis pour la chamaille. Une belle grosse chamaille bien tranchante. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, ce confinement, y compris en tant qu'artiste ? Le plus bizarre, c'est de ne pas savoir la perspective. C'est-à-dire, dans quelle mesure ça va genre méga transformer une activité. Je pensais que la chanson, c'était le style increvable par excellence. Avant de dire, les gars, vous ne ferez pas de concert dans deux ans. Moi, je préfère me dire, on fera des concerts à un moment donné. En attendant, on fera un peu ce qui se présente, c'est-à-dire tout ce truc-là, des trucs en ligne et tout. Mais je pense que les trucs en ligne, c'est un pis-à-aller qui tient tant qu'on avait un confinement relativement court. Même si je pense pour des gens, ça a été vécu de façon longue. Mais un mois ou deux, bon, tu te dis, ça va encore. En termes de ça, mais si tu commences à être six mois de confinement, on n'a rien à branler des concerts en ligne. On adore les lives et on adore raconter des... Enfin, blaguer avec le public, échanger, rigoler. Le disque, il est quand même écouté. Les lives, ils ont bien... Il y a quand même eu un truc, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme un apéro... Un apéro Skype ou un apéro... C'est exactement comme ça. Un dîner entre amis, en vrai. Après, moi, je pense que la musique, en tout cas, c'est un truc qui... Ça accompagne, en fait, la vie. Ce n'est pas du tout ni prédictif, ni machin. C'est juste, ça accompagne ce qu'il y a. Donc, il y a eu des musiques de tout. Tu vois, tu as des musiques de révolution, tu as des musiques de dictature. Ça accompagne ce qu'il y a en fonction des trucs. Après, les musiciens les choisissent avec quelle équipe ils veulent être. Mais voilà. Et donc, si c'est un truc de pandémie chelou, on s'adaptera à la pandémie chelou. Voilà, on essaiera de se rendre utile. En fait, nous, on va dire dans notre truc, on croit bien, comme tu disais, toi, qui es bibliothécaire. Mais pas comme il dit Macron. Pas comme il dit Macron. C'est l'idée-là de service public. Il y a quand même plein d'options. De toute façon, il y en aura. Après, c'est est-ce qu'on va pouvoir vivre ? Est-ce qu'ils vont vraiment faire cette année blanche ou pas ? En vrai, nous, la musique, elle existera toujours. Au pire, on crèvera la dalle et on aura changé de métier. C'est mieux si on peut vivre heureux et décemment. Il ne va pas falloir à Tom qu'il nous le donne. Ça ne va pas être de la... Tu vois ? Même s'il nous le donne, aussi, il ne faudra pas oublier les autres. Parce que, comme dit Samuel Churin, qui est indispensable. La chanson qu'on va faire, elle est un tout petit peu périmée déjà. C'est une goguette. On prend une chanson connue. Enfin, connue. En fait, elle n'est pas très connue, celle qu'on a choisie. C'est un calypso. Un vieux calypso. Et on a adapté à la situation. C'est un plaidoyer pour un déconfinement chamayeur. Une chanson dans une situation. Voilà, tout à fait. Donc, on fera une chanson pour plus adaptée au déconfinement et peut-être pour la deuxième vague. Donc, nous, comme on a bossé avec un petit peu les plus grands spécialistes américains du marketing, on a sorti notre album le 6 mars. Il semblerait que ce soit un bon album de confinement. Ça nous a été confirmé par quelques sources scientifiques assez sûres. Il s'appelle Luxe Misère. Et voilà, après, tu peux l'écouter dans tous les machins pour écouter là. En vrai, en streaming. Et si tu veux le commander sans passer par la FNAC ou un gros machin comme ça, tu peux le commander chez notre distributeur Modulor. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup. sages comme des sauvages. Merci Hava et Ismaël. Merci à toi. Toi aussi, merci à vous. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada